... Nous devions faire une histoire pour le journal que nous venions de créer et nous avons pensé à faire des Gaulois, très simplement. Le premier Astérix, évidemment, était tout à fait différent de celui que vous connaissez. Il était d'abord très grand. Il ressemblait davantage à Vercingétorix. Alors vous voyez, ce n'est pas tout à fait le genre aujourd'hui. Gossini voyait tout de suite le petit aigneux, l'affreux petit bonhomme qui était toujours prêt à la bagarre. Vous n'avez pas eu des problèmes de conscience après la disparition de René Gossini ? Si, évidemment. Bon, mis à part, si vous voulez, toute la partie affective et tout ce drame que nous avons vécu, a priori, je pensais qu'Azérix était fini, était mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada